Salut, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment optimiser un achat-revente, comment gagner plus sur un achat-revente. Avant toute chose, je vais t'offrir mon guide. Donc pour ça, tu as une petite, je ne sais plus si c'est là ou là, un lien qui va apparaître dans la vidéo et qui va te permettre de pouvoir télécharger mon guide. Donc tu as juste à me laisser ton email et ton nom, et puis je t'envoie ça directement sur ta boîte. Donc, comment optimiser au maximum un achat-revente ? D'abord, l'achat-revente, c'est une stratégie immobilière qui pour moi, il faut la coupler impérativement avec de la location classique. Pourquoi ? Parce que l'achat-revente, ça va te permettre de générer du cash. Alors ce cash, il peut être à dépenser pour toi-même, mais pour moi, en fait, c'est plutôt du cash qui va te permettre d'augmenter tes rentabilités sur tes autres projets. Je m'explique. Quand tu investis de l'immobilier, si tu fais par exemple du meublé, il est toujours compliqué de faire financer tes meubles. Moi, je t'invite toujours à faire plutôt l'investissement à 110%. Ça permet de pouvoir garder ton cash disponible en cas de problème et de pouvoir optimiser au mieux tes investissements immobiliers. Mais il y a une chose, c'est que souvent, les meubles, on a beaucoup de mal à se les faire financer par les banques. Donc, il y a toujours des stratégies. Tu peux opter pour un financement, un crédit à la consommation classique pour les financer. Mais si tu dois mettre un peu d'apport dans un projet, moi, je trouve que le mieux, c'est de le mettre dans les meubles. Donc, le fait de faire de l'achat-revente comme ça, ça va te permettre de générer du cash pour avoir plus de trésor, pour pouvoir en fait être plus performant sur tes investissements. Pour générer en fait, moi, ma stratégie pour générer un maximum de cash en fait sur un achat-revente, c'est tout simplement d'acheter un bien en dessous du marché, avec des travaux, de faire faire ses travaux, de bien négocier l'ensemble des postes que tu vas avoir à dépenser là-dessus. Et ensuite, au moment où tu vas avoir terminé le bien et que tu vas vouloir le mettre en vente, eh bien, l'idée, c'est de l'avoir meublé. Le fait de l'avoir meublé, ça va te permettre en fait de pouvoir générer plus de coups de cœur chez les gens. Ça va ensuite permettre aussi, si tu fais passer, moi, je sais que j'ai un ami qui est photographe professionnel à qui je fais faire des photos des appartements à chaque fois que je les mets en vente parce que ça fait vraiment la différence pour générer déjà un coup de cœur sur l'annonce auprès des gens. Donc, tu fais passer un photographe professionnel, si tu le souhaites, moi, je te le conseille. La personne, donc, passe, te fait tes photos. Et puis, donc, le fait qu'il y ait des meubles, ça va optimiser encore ces photos. Et ensuite, ça va te permettre aussi une chose, c'est tout simplement de pouvoir mettre en fait en location, en courte durée ton bien, le temps de la vente. C'est-à-dire que tu vas pouvoir pendant 3 mois, 4 mois, suivant le temps que va prendre la vente et notamment le temps que va prendre le passage chez le notaire, le temps que les gens aient leur crédit, etc. Même si à tout hasard, tu devais avoir quelqu'un qui a un refus de crédit, eh bien, pendant tout ce temps-là, ton bien, il va te générer, en fait, de l'argent, il ne va pas t'en coûter. Parce que c'est souvent le problème sur un achat-revente, c'est que tu achètes ton bien, tu fais faire tes travaux. Pendant tout ce temps-là, il faut quand même que tu payes le crédit tous les mois. Donc, tout ça, ça te coûte de l'argent. Et ensuite, quand tu vas le remettre en vente, eh bien, c'est pareil, tu vas te retrouver, en fait, pendant toute une période où ça va être vide, eh bien, tu vas te retrouver à devoir donner de l'argent pour payer ton crédit. Et à la fin, effectivement, tu récupères ta mise, tu récupères tout ça. Mais là, en fait, ça va pouvoir permettre d'optimiser encore un peu plus parce que si, par exemple, ton bien, tu mets 2 mois à trouver un acheteur, qu'ensuite, tu mets, comment dire, 3 mois à ce que ça passe, il suffit qu'il y ait un refus de crédit et puis que ça te remmène encore pour 3 mois de plus, ça peut aller vite. Je sais que moi, en général, au moment où j'achète un bien et au moment où je le vends, il se passe un an. C'est entre la durée de travaux, etc., il se passe quasiment un an. Et c'est difficile de descendre quand même en dessous, ça arrive, et tant mieux, mais en tout cas, il se passe un an. Et donc, pour optimiser cette année, si, par exemple, il y a 3 mois de travaux sur le bien, ensuite, les 4 mois de travaux, là, effectivement, tu as payé ton crédit. Donc, souvent, la banque, quand il y a des travaux, ils vont t'avoir fait un décalage d'un mois, ils vont commencer à te prélever qu'un mois après. Donc, tu as quand même cette période-là où tu ne payes pas. Mais ensuite, tu vas commencer à payer les loyers. Donc, il faut que tu aies un peu de cash disponible pour ça. Mais l'avantage de faire de la location courte durée, donc couplée à la vente, c'est tout simplement que quand tu vas avoir ton bien qui va être terminé, que les travaux vont être finis, il va arrêter de te coûter, il va même se mettre à te rapporter. Et si, par exemple, je ne sais pas, mettons, tu mets 6 mois en tout entre la date de mise en vente, le fait de trouver ton acheteur et le fait de vendre ton bien définitivement chez le notaire, eh bien, si tu as fait, par exemple, 6 mois à 1 000 euros de cash flow, eh bien, c'est 6 000 euros de plus de rentabilité sur ton achat-revente. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte parce que c'est quand même du bonus, parce que l'achat-revente, c'est toujours un peu compliqué. Tu n'es pas toujours sûr de rentrer complètement dans le maximum de rentabilité que tu avais imaginé. Moi, je sais que par expérience, en général, tu es obligé de refaire un petit prix de dernière minute. Tu peux te retrouver à vendre 2 000, 3 000 euros en dessous de ce que tu avais prévu. Eh bien, ça va permettre d'optimiser ces 2 000, 3 000 euros, de payer ton crédit pendant, je vais dire, 70 % de la durée de ton achat-revente et de la période. Et voilà. Alors, tu vas me dire, « Oui, mais si je mets en location en courte durée, ce qui est compliqué, c'est combien de temps, quelle période, comment faire ? Je ne suis pas adepte de la location en courte durée. » Alors, effectivement, pour ça, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos où j'explique plein de choses sur la location en courte durée. Tu verras que ce n'est pas compliqué. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est que tu ouvres tes calendriers sur très peu de temps. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'ai fait ça, j'ai ouvert mes calendriers en fait sur 2 mois à l'avance, puis après, plus que sur un mois, puis plus que sur 15 jours. De toute façon, les gens réservent beaucoup en dernière minute. Donc, même un calendrier ouvert que sur 15 jours, ce n'est pas un souci. Et quand tu vas être dans ce genre d'opération, tu ne vas pas être dans l'optimisation totale, d'avoir le plus beau bien, d'être… Enfin, même si tu vas avoir fait un beau bien pour le vendre, tu ne vas pas être dans l'optimisation totale. C'est-à-dire que si tu as 2-3 nuits de temps en temps qui sont vides, tu t'en fiches un petit peu, les calendriers ne sont pas ouverts longtemps à l'avance, tu vas remplir et tu vas largement payer ton crédit et tu vas même encaisser du cash flow tous les mois. Et une autre chose qui est importante du fait d'avoir un bien qui soit comme ça en… comment dire… meublé, c'est que tu vas pouvoir aussi le proposer meublé aux gens. Surtout si c'est une petite surface. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire du meublé. Eh bien, ils vont avoir déjà un beau meublé. Donc, ils vont avoir vraiment un produit clé en main. C'est-à-dire qu'ils l'achètent et ils ont leur rentabilité tout de suite dessus. Ils peuvent tout de suite le mettre en location. Et ça, tu verras que pour revendre cher, c'est vraiment quelque chose d'important et tu verras que tu feras de belles plus-values sur ce genre de transactions. Voilà. Donc, on a vu une stratégie pour pouvoir booster au maximum ton achat-revente. Si tu as des commentaires là-dessus, n'hésite pas à les poster. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager. Ça permettra de me faire connaître. Et puis, si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me fera vraiment plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien, abonne-toi. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !